Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de vol d'énergie et d'hypersensibles, comment faire quand on est hypersensible pour arrêter de se faire voler son énergie. Ce que je vais partager là fonctionne aussi pour les personnes qui ne sont pas cataloguées dans la case des hypersensibles. Donc je vais répondre en fait à des questions qui m'ont été posées sur le support d'email par vidéo. Et donc je vais vous donner la liste des questions pour déjà vous donner le cadre de cette vidéo. Donc la personne me dit, nous sommes tous faits d'ombre et de lumière. Est-il possible que des personnes qui vibrent bas puissent consciemment voire inconsciemment prendre de l'énergie à des personnes hypersensibles ? Ces personnes hypersensibles, pourquoi laissent-elles faire ? Serait-ce dû à une ou des blessures d'âme ? Attirent-elles dans leur champ d'expérience des personnes qui au final vibrent au même niveau que certaines parties d'elles-mêmes ? Être multidimensionnel, point d'interrogation. Comment peuvent-elles se protéger ? Bien, alors déjà merci beaucoup pour les questions et je vais les prendre une par une et partager mon point de vue là-dessus. Donc est-il possible que des personnes qui vibrent bas puissent consciemment voire inconsciemment prendre de l'énergie à des personnes ? Une personne hypersensible. La réponse est oui, mais... En sens que ma croyance, ce que je crois, c'est que pour qu'on puisse nous prendre de l'énergie, il faut donner notre accord, consciemment ou inconsciemment. On ne peut pas directement se faire voler notre énergie. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un respect de l'intégrité, un respect du Libra Amide. Et si on se fait prendre notre énergie, c'est qu'il y a une part de nous qui accepte cela. Et donc, est-ce qu'une personne qui vibre bas, peu consciemment ou inconsciemment ? Oui, si on lui en donne l'autorisation et cette autorisation peut être consciente ou inconsciente. Et c'est là tout le problème, c'est qu'on peut avoir des jeux inconscients des deux parties. Une personne qui va prendre et voler de l'énergie et l'autre qui va le laisser faire également de manière inconsciente. Ces personnes hypersensibles, pourquoi laissent-elles faire ? Alors, pourquoi elles laissent faire ? Généralement, il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a effectivement, et ça va répondre à une question suivante, elles peuvent laisser faire parce qu'il y a une part d'elles qui vibre avec. D'accord ? Si je prends le cas du bourreau et de la victime, eh bien, il y a un bourreau qui vient voler de l'énergie et il y a l'autre personne qui va avoir une part d'elle à l'intérieur qui est en souffrance, qui est en manque d'amour, en manque de lumière, qui va jouer le rôle de la victime et qui va donc laisser faire ce transfert d'énergie entre les deux et qui va donc se faire vider à un certain endroit. On a une autre possibilité, c'est dans le fait qu'il n'y ait pas une part blessée qui se laisse vider, voler son énergie, mais plutôt une part sauveur qui va vouloir aider la personne qui est en basse fréquence ou qui est dans une énergie, je dirais, pas forcément bienveillante, mais qui va chercher à l'aider. Donc ça, c'est le cas qu'on retrouve par exemple chez les enfants qui souhaitent aider leurs parents et qui vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir, même s'il y a un endroit où ils ne vont pas se respecter pour pouvoir sauver ou aider une personne qu'elle aime. Et donc elles vont lui donner de l'énergie, elles vont lui donner de l'amour de façon injuste, en ne respectant pas leur intégrité. Donc ce fonctionnement peut se faire également à plein d'endroits. On peut trouver ça entre le thérapeute et puis la personne qui rentre dans son cabinet ou entre deux personnes, deux personnes qui s'apprécient ou tout simplement on peut avoir à l'intérieur de nous une partie sauveur qui va vouloir, parce que ça fait un écho à qui elle est ou à des missions de vie dans lesquelles elle est, d'aider par exemple l'humanité à s'élever, d'aider la planète et donc elle va chercher à aider et elle va volontairement donner de l'énergie, sauf qu'elle va le faire d'une manière qui n'est pas juste pour elle et qui n'est pas respectueuse. Et c'est là tout le problème, c'est qu'elle va le faire d'une manière où très souvent parce qu'elle a reçu un modèle et malheureusement on vit dans une société où énergétiquement, si on regarde ce qui se passe, c'est ni plus ni moins que du vol d'énergie partout. Dans la comparaison, dans la félicitation, dans la course à la compétence, dans ce qui est montré dans les films, dans les médias, il y a partout des échanges énergétiques qui sont profondément injustes pour notre intégrité et notre souveraineté intérieure et donc on a très très peu de modèles qui nous montrent comment aider, accompagner quelqu'un de manière juste sans tomber dans le panneau du sauveur. Aider oui, sauver non. Donc voilà, je pense, les deux principales raisons pour lesquelles on peut voir des personnes se laisser faire dans ce fonctionnement ou participer de manière consciente ou inconsciente à ce fonctionnement et du coup se faire voler son énergie. Est-ce que c'est dû à des blessures d'âme ? Alors, ça peut l'être, ce n'est pas forcément, comme je le disais juste avant, lié à une blessure ou à une souffrance, mais si on a une blessure d'âme ou une souffrance, effectivement, une zone en manque d'amour, en manque de lumière, qui n'a pas été réintégrée, qui n'a pas revenu dans l'unité, dans notre intégrité, effectivement, cette part-là, cette blessure d'âme peut participer à ce fonctionnement-là. Est-ce que les personnes hypersensibles attirent dans leur champ d'expérience des personnes qui, au final, vibrent au même niveau que certaines parties d'elles-mêmes ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même si la personne dans son ensemble, alors comment elle l'appelle ? Vibre bas, des personnes qui vivrent bas. Bon. En tout cas, une énergie ou une personne qui a une fréquence vibratoire, on va dire, bas ou plus bas que vous, en moyenne, peut se retrouver en écho et en équivalence sur une part de vous qui est en souffrance. Donc si vous avez une part de vous qui est en souffrance, en tristesse profonde, qui est en peur, par exemple, voilà, qui sont des parts de nous, les peurs et les tristesses, mais les peurs vibrent très très bas, eh bien, on va avoir tendance à attirer des personnes qui vont vibrer sur cette vibration-là ou qui ont en elles une part d'elles qui vibre là-dessus. Alors, comment on peut se protéger ? Comment peuvent-elles se protéger ? Alors, moi, j'ai toujours la difficulté à la notion de protection parce que la notion de protection, c'est une disposition où on est attaqué de l'extérieur. Ça peut arriver, c'est plutôt rare. Donc, les notions de protection, je les aborde peu parce que je ne trouve pas que ce soit l'approche. Je pense que pour se protéger dans ce cas-là, ça doit passer par du respect de soi et du soin de soi, de prendre soin de sa souveraineté, de ce qui est juste pour soi. Alors, comment on peut faire ? S'il y a des aspects conscients, on peut dire non à une personne. On peut apprendre à dire « Je ne souhaite pas être en interaction avec toi. Je sens que ton énergie ou ton fonctionnement n'est pas adapté, n'est pas juste pour toi. Je te demande de sortir de chez moi. Je te demande de sortir de ma maison, du magasin, de mon champ d'intégrité. Je te demande de t'éloigner de moi parce que ce n'est pas juste pour moi. » Donc, ça, c'est si on est conscient de ce qui se passe et qu'on perçoit effectivement le fonctionnement. Donc, ça, on peut se protéger là-dessus en apprenant à dire non. Non, ça, je ne veux pas. Je sors. On peut également faire un travail sur soi, aller essayer d'identifier quelles sont les causes à l'intérieur de soi, les parts en souffrance qui sont à l'intérieur, nos zones d'ombre qui vont attirer ces expériences-là, ces personnes-là, ces énergies-là qui vibrent plus bas, en prendre soin, les nourrir, leur donner l'amour dont ils ont besoin, les réintégrer à l'intérieur de soi et à partir de là, on aura enlevé l'accroche, en fait, et ces êtres et ces énergies iront voir ailleurs parce qu'elles n'auront plus d'accroche chez soi. Donc ça, c'est un travail de prendre soin de soi. Ça peut être un travail thérapeutique ou pas, en tout cas, mais c'est souvent un travail de longue haleine et un travail, je dirais, continu puisqu'on a un certain nombre de souffrances ou de mémoires qui vont se réveiller à des moments de notre vie et qui peuvent ne pas forcément être visibles avant. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui me viennent comme ça ? Je pense que la meilleure protection est vraiment de prendre soin de soi, de développer son discernement pour sentir quand il y a quelque chose que tout d'un coup, hop, on est en déperdition énergétique. Et donc, ça demande de développer sa pratique, son ressenti, sa subtilité pour se dire « Ah, mais là, je suis en déperdition. » Ce qui va permettre de dire stop rapidement à la situation avant qu'elle dégénère ou qu'elle s'installe et puis de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe pour pouvoir en prendre soin. Et si on le sent et que ce n'est pas un problème de blessure, de regarder, de dire « Ok, là, tu es en train de vouloir essayer de sauver, de donner l'énergie à cette personne. Ce n'est pas la manière la plus juste pour nous. On va prendre le temps de réfléchir et donc d'avoir un dialogue intérieur de voir comment on peut se respecter soi afin d'être dans une relation respectueuse avec l'autre. Et donc, on passe toujours par ces notions de respect de soi-même, souveraineté, intégrité. Le fait de se remplir d'amour dans toutes nos parts, y compris dans nos parts d'ombre, va faire que petit à petit, on va sortir de ces fonctionnements-là. Et puis ensuite, on peut avoir une vigilance toute particulière, surtout si on est hypersensible à notre environnement. Et ce que j'entends par environnement, c'est l'environnement géobiologique. vivre dans un lieu où on peut se ressourcer, donc éviter la ville, éviter les 4G, 5G, les Wi-Fi, éviter les problèmes géobiologiques, les vortex à polarité négative et tout ça. Avoir vraiment un environnement énergétique et au milieu de la nature au plus près qui permet de se ressourcer énormément la nuit, ça, ça va aider également. Puis, puis voilà, je crois que la clé, elle est vraiment d'en prendre soin de soi et se remplir d'amour là où on est en manque d'amour. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, par rapport à toutes les blessures de l'âme, à télécharger le livre Venir sur Terre, quelle idée ? Je vous l'offre gratuitement juste autour de cette vidéo. Il va être soit en haut, par là, soit le lien en dessous selon où vous regardez la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada